Alors pour SBS French, on a le plaisir de suivre l'Open d'Australie et l'encore plus grand plaisir de rencontrer aujourd'hui Stéphane Oudé, joueur de tennis en fauteuil français. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous êtes arrivé en Australie il y a une dizaine de jours pour jouer à cet Australian Open 2024 et ce matin vous avez affronté un Australien, Ben Wicks. Vous l'avez battu en 2-7 gagnant, 6-1, 6-1. Comment vous vous êtes senti durant ce match ? J'étais très bien. Je suis arrivé il y a une dizaine de jours avec un peu de décalage horaire et d'amontement de préparation. J'étais toujours un petit peu en retard. J'en ai profité pour beaucoup m'entraîner avant de jouer tout à l'heure et je suis ravi de me retrouver à l'Open. Les cours sont assez rapides. J'adore jouer dans la chaleur et j'ai une balle qui partait bien. C'était plutôt très bien aujourd'hui. L'Australie c'est comme une deuxième maison pour vous. Vous vous sentez bien quand vous jouez ici ? Ce que vous êtes en train de nous dire ? J'adorerais. J'adorerais. La première fois que je suis venu je crois que c'était en 2006 et c'est vrai que c'est une claque pour les Européens parce que c'est vraiment un pays... Je suis au départ vétérinaire de profession donc je sais que 90% de la faune et de la flore australienne n'est présente qu'en Australie. Donc c'est quelque chose d'unique. Il y a des animaux qu'on ne voit jamais, des plantes qu'on ne voit jamais. Et puis c'est vrai que ça fait rêver. Alors je ne connais que la partie du mois de janvier. Je ne sais pas si vous avez des épisodes qui sont un petit peu plus froids mais en tout cas c'est tout à fait magique de se retrouver ici. Et c'est vrai que je dis toujours à mon épouse qui n'est pas venue et c'est le seul pays probablement qu'elle n'a pas fait avec moi qu'il faut qu'on fasse un saut un jour et qu'on est notre deuxième maison. 2024 c'est une année extrêmement particulière avec les Jeux Olympiques, vos Jeux Olympiques en France. On va y revenir dans un instant mais avant de parler du futur je voudrais juste faire un mot sur le passé. On ne vous a pas vu à l'Open d'Australie en 2023. Il y a eu une histoire non pas de dopage mais de non-comparution à des tests de dopage. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Et surtout on a appris que vous auriez pu participer à cet Open mais que vous avez été informé trop tard. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous rappeler tous ces faits ? La non-comparution ce sont des termes un peu particuliers. En fait quand on est inscrit sur les listes, en l'occurrence pour les joueurs de tennis sans fauteuil, les dix premiers joueurs du monde doivent donner une adresse précise et un créneau horaire entre 5h du matin et 23h pour un éventuel contrôle antidopage inopiné. Donc moi ça fait maintenant 15 ans que je donne une adresse que j'ai déjà été contrôlé ici mais en dehors des tournois à la dernière minute ou quelqu'un qui vient frapper à la porte des amis chez qui vous êtes. Et pendant la pandémie où on ne savait pas non plus si on allait pouvoir jouer, rejouer, beaucoup de tournois ont été annulés. Le premier qui a été rejoué c'était l'US Open mais dans des conditions particulières. Ensuite on est venu ici aussi dans des conditions particulières puisqu'il y avait une bulle sanitaire. Et bien pendant cette période, au mois de décembre, moi je suis parti au Costa Rica voir les animaux avec mon épouse. Toujours ce côté vétérinaire, on va visiter. Et en fait dans un parc où j'avais besoin de donner un point GPS précis pour un éventuel contrôle antidopage, c'était le 2 janvier, parce qu'il n'y a pas d'arrêt en fait dans ces contrôles pendant 15 ans pour moi, j'ai perdu le signal téléphonique. J'avais du wifi mais je n'avais pas de signal téléphonique. Et malheureusement, ce jour-là, l'application m'a aussi demandé pour vérifier cette position bizarre de changer mon mot de passe. Et donc comme pour les systèmes bancaires, ils envoient un mot de passe par SMS mais je l'ai reçu 48 heures plus tard. Et ça a été compté comme un test manqué. J'en ai eu un deuxième où c'est 100% de ma faute, où en fait je suis allé au restaurant et j'ai complètement oublié, je rentrais de tournoi. Donc là je ne peux rien dire. Et puis un troisième, j'ai reçu un courrier en disant que les contrôleurs étaient venus chez moi, qu'ils avaient sonné et que je n'étais pas là. Et en vérifiant avec la contrôleuse, avec tout l'historique, elle m'a raconté quatre mois plus tard dans son rapport qu'elle avait sonné pendant une heure et quart à la maison toutes les cinq minutes. Mais qu'elle ne se souvenait pas si ça avait sonné. Et voilà. Et donc comme les joueurs sont responsables, je n'ai pas pu démontrer que je n'avais pas ouvert une porte à laquelle on n'avait jamais frappé. Et donc dans un premier temps, j'ai été suspendu. Ensuite j'ai fait appel et c'est la raison pour laquelle j'aurais presque pu jouer. Puisque en fait la juge australienne du tribunal arbitral du sport m'a diminué la sanction. Et j'en étais informé trop tard. Donc j'ai repris plus tard que prévu. Et donc voilà, j'en ai profité. J'ai une petite fille qui est née le 1er janvier 2023 pour passer plus de temps auprès de mon épouse et en famille. Donc c'était un mal pour un bien et on est reparti de plus belle. J'imagine que toute cette histoire, elle a une conséquence sur le décompte de points et sur votre venue. Ensuite à vous écouter, vous voyez le verre à moitié rempli. Donc c'est super. Mais à ce moment-là, ça crée quoi chez vous comme sentiment de la colère, de la frustration ? Alors au début, en fait, je me transforme en étudiant en droit. J'essaie de comprendre comment je peux me défendre. Et en termes de classement, effectivement, ça fait repartir non classé. Donc c'est l'histoire de tous les joueurs de tennis qui commencent. Je me dis, j'ai la chance de recommencer mon histoire où je repars à zéro. Je suis non classé. J'ai été invité à un premier tournoi pour jouer parce que j'ai obtenu une wildcard quand on n'a pas de classement. Ce sont les coréens les premiers qui m'ont invité. J'ai pu jouer deux tournois et j'ai demandé aux japonais de faire de même. Et les japonais ont dit, comme les coréens t'ont donné et que tu as tellement donné pour nous, on te donne aussi une invitation. Et au premier tour, j'ai joué la tête de série numéro un que j'ai battue. Donc je suis remonté d'un classement et puis très vite, je suis redevenu neuf au classement mondial. Donc voilà, c'est reparti comme avant. C'est sûr que j'ai raté Wimledon parce que Wimledon, c'est le top 7. C'est un petit tableau, plus un invité. Ils ont pris le huitième. Mais oui, de toute façon, voir le verre à moitié plein, je pense que quand à 25 ans sur la route, mon histoire est pu s'interrompre. Je me dis que c'est du bonus et que le tennis, ce sont des moments magiques. Donc je garde cette partie-là. On s'imagine, donc on y arrive, que 2024 va être une année particulière, une année magique. Comment vous abordez ces Jeux Olympiques qui vont se dérouler dans votre pays, la France ? Alors on a la chance, les joueurs de tennis, d'avoir tous ces grands chelems qui nous préparent à jouer les grandes épreuves. Donc les Jeux, en l'occurrence Olympiques et Paralympiques, cette année à la maison, sont une sorte de cerise sur le gâteau avec une préparation fabuleuse puisqu'on va jouer à Roland-Garros juste avant. Et ce sera certainement très plaisant pour les joueurs de vivre un Roland-Garros décoré aux couleurs des Jeux. J'avais vu ça à Wimbledon, mais à Wimbledon, pour les Jeux de 2012, on avait joué sur un autre site. Donc on a pu voir de belles images de Wimbledon décorées avec les anneaux, mais pas aux couleurs des Jeux paralympiques. Là, ça va être le cas pour Roland-Garros. J'ai déjà vu quelques images de la présentation et je pense que ce sera magique de voir les cours différemment. Ce que j'aime avec cet accueil du monde entier par la France, c'est le mélange du côté historique et du côté architectural qui est associé. Le fait d'avoir des épreuves sous la tour Eiffel, dans le Grand Palais, au château de Versailles, d'avoir un défilé qui va se faire pour la première fois en dehors d'un stade sur la Seine pour les Jeux Olympiques et sur les Champs-Elysées pour les Jeux paralympiques. Je pense que c'est une approche artistique, culturelle, architecturale, historique qui me séduit forcément. J'espère qu'elle séduira non seulement ceux qui pourront participer, mais aussi ceux qui pourront regarder. Si on fait un petit focus sur le tennis en fauteuil, est-ce qu'il y a eu des avancées technologiques récemment ? Est-ce que vous vous sentez encore meilleur sur votre fauteuil aujourd'hui ? Alors moi, je suis en train de travailler sur une nouvelle version de mon fauteuil roulant justement pour améliorer. C'est vrai que j'avais fait une première avancée technologique dans ma position de jeu qui correspondait à celle que je recherchais en retrouvant le joueur de tennis debout que j'étais plus jeune. Après, tout le monde a amélioré ce côté-là. Et moi, la deuxième version, je veux la faire... Alors, tout le monde a amélioré et m'a dépassé. À tel point que comme j'avais fait un fauteuil tout en carbone et qu'on n'était pas sûr de la solidité du carbone sur un cours, on a mis beaucoup de matière. J'ai un fauteuil qui fait 10,5 kg. Et là, j'ai des copains qui ont fait des fauteuils qui font 6,2 kg pour le record. Donc j'ai imaginé battre ce record et descendre sous les 6 kg pour les jeux. Donc oui, il y aura des avancées technologiques. Mais en même temps, ce que je vois, c'est que le niveau de jeu a considérablement augmenté aussi et que les joueurs sont mieux préparés, frappent très fort dans la balle. Quasiment tout le monde peut balle tout le monde. Il y a des matchs qui sont très accrochés. Donc c'est une épreuve à regarder. Il y a évidemment un niveau technique, un niveau de jeu, mais il y a aussi le mental qui joue énormément. Même vous, quand on écoute vos interviews sur les dix dernières années, on voit une énorme progression dans la gestion des matchs, dans la gestion des victoires, des défaites également. Vous diriez que le mental, c'est tout aussi important que le physique en tennis en fauteuil ? Je dirais surtout qu'à même niveau, c'est le mental qui fait la différence. Mais dix ans d'histoire de mes interviews et de changements de mon approche mentale, il va falloir que j'en retrouve et que j'écoute ce que j'ai pu raconter. Mais c'est la même chose dans tous les sports. Niveau technique, entre les meilleurs, ça se joue entre les deux oreilles. Mais vous, vous vous sentez de plus en plus fort mentalement ? J'ai une forme de détachement, mais qui date aussi probablement, déjà depuis tout petit, mais associé aussi à l'accident, où d'un seul coup, on relativise sur beaucoup de choses. Et c'est vrai que j'ai grandi avec des parents qui me disaient, nous ne sommes que de passage, à l'échelle de l'univers, nous ne sommes qu'un grain de sable, qu'une petite poussière. Donc je pense que ça, déjà, ça aide à relativiser. Et probablement, en n'étant pas le plus jeune, évidemment, on profite parce que les années passent et qu'il y aura une fin pour nous tous, quiconque soit, on n'a pas encore trouvé la solution. Donc il n'y a pas très longtemps, j'ai écouté un préparateur mental, justement, qui posait des questions. Enfin, ça m'a été rapporté, mais je le connais très bien. Et qui posait des questions à des élèves, de savoir ce qui était le plus dur dans un match, ce qu'ils avaient le plus de mal à gérer. Et donc chacun avait sa petite anecdote. Et à la fin, il lui disait, mais est-ce que c'est plus dur que la mort ? Et donc, une fois qu'on a compris qu'il n'y avait rien de plus dur que ça, je pense qu'on a gagné beaucoup de choses. Vous disiez, c'est pas, mais moi, je voudrais pas vous vieillir, mais que vous n'étiez pas le plus jeune. Ce matin, vous avez joué à un joueur australien, on le rappelle, qui était près de 15 ans, votre cadet. Si mes calculs sont bons, vous avez passé plus de temps depuis votre accident qu'avant votre accident. C'est quoi le secret de la jeunesse éternelle ? En tout cas, le vôtre. Alors, on peut même jouer avec les chiffres, parce qu'à l'US Open, j'ai joué le numéro 1 mondial de l'époque et qui a dit à la remise des prix, c'est incroyable parce que j'ai perdu contre quelqu'un qui est plus âgé que mon père. Ce à quoi j'ai pu répondre, tu es plus âgé que mes fils. En tout cas, que les trois premiers. Et le secret de la longévité est associé au fait de jouer assis, parce que quand on est assis, la dépense énergétique est moindre, on est porté par la machine. Et puis, moi, une fois que j'ai fini de jouer assis, je mets ma prothèse et je marche. Donc, je repose les membres supérieurs, là où d'autres joueurs vont continuer à poser leur fauteuil roulant et ont des pathologies des membres supérieurs. Donc, je pense que là, je joue un peu avec mon sport. Et puis, j'ai toujours envie d'apprendre. Mon métier, c'était d'apprendre à apprendre quand j'étais vétérinaire. Et je crois que j'ai gardé des yeux d'enfant sur ce sujet. Et donc, je recommence régulièrement ou j'améliore régulièrement. Là, par exemple, je travaille sur un nouveau fauteuil roulant, mais j'ai aussi beaucoup travaillé avec mon équipementier pour ma raquette. Je suis toujours en train de chercher. J'écoute un peu tout le monde et je prends le meilleur. Je m'entoure de collèges de compétences où chacun me met sa pierre à l'édifice. Et puis, à chaque fois, je vis un rêve. Yannick Noa va être notre capitaine pour les Jeux. Ça a été un échange qu'on a eu depuis plus de quatre ans. C'était avant les Jeux de Tokyo et ça se concrétise aujourd'hui. Et donc, c'est comme si je repartais comme un enfant à chaque fois, avec les yeux émerveillés et une nouvelle aventure. Donc, je pense que ça donne de l'énergie. Après, j'ai une femme qui est plus jeune que moi. On a eu une petite fille qui est ma deuxième fille, puisque j'ai des grands enfants. J'ai eu deux pères de jumeaux auparavant, comme Roger. Et puis là, j'ai eu une petite fille au mois de janvier. Et puis, on attend son petit frère pour le mois de mars ou le mois d'avril. Donc, ça donne aussi une autre forme d'énergie. On est obligé d'être en forme tout le temps. Avoir Yannick Noa comme entraîneur, c'était manifestement pas une surprise, mais c'est en tout cas une très bonne nouvelle. Oui, oui, c'était un rêve. Moi, j'écoutais ses chansons. Je retenais certaines paroles, notamment la chanson d'Angela, où il parle d'Angela Parker. Et il dit qu'elle était coupable d'espérance, un peu comme Rosa Parks, qui change le monde un jour en disant « Moi aussi, je veux m'asseoir dans le bus. » Et on s'en fiche de la couleur. Et j'étais touché par tout ce que disait Yannick à ce propos. Et c'est comme un grand sage qui a vécu tellement de choses qu'aujourd'hui, ses futurs changements sont de l'ordre de l'humanité et pas juste du tennis. Donc, c'est quelque chose qui me tenait à cœur et pour lequel il a accepté tout de suite. Tout de suite, j'avais écrit sur WhatsApp et il m'a répondu avec un vocal en me disant « Ah, tu m'as tué. Bien sûr, j'adorais faire ça. Il faut qu'on trouve le moyen. Envoie-moi des dates. On va se lancer. » Et donc, quelques années plus tard, ça se fait. Le premier ramasseur de balles en fauteuil, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Est-ce que c'est une évidence ? Est-ce qu'on est en retard ? Est-ce que c'est une bonne chose ? Non, ça, c'est une bonne chose. Et à l'intérieur de ces sujets, ce qui m'importe le plus, c'est qu'on fasse tout, tous ensemble. Et en même temps, aujourd'hui, il y a eu une démonstration de joueurs amputés qui ont joué avec un joueur en fauteuil roulant et ils ont créé une division pour les joueurs qui sont amputés. Là, ça fait des années qu'on me demande de jouer un championnat du monde des amputés et que je refuse en disant « Mais le championnat, il existe. » Et c'est le fait de s'inscrire dans un club de tennis et surtout de jouer tous ensemble avec les autres joueurs. Si on veut de l'inclusion, il faut qu'on pousse les portes des clubs et qu'on joue avec tout le monde. Et pas qu'on se retrouve avec un groupe qui est limité, qu'on fasse des championnats qui sont identifiés par notre différence. Et il y a tellement de différences qu'ils ont même créé quatre catégories d'amputations. En dessous du genou, au-dessus du genou, ceux qui ne marchent pas très bien et puis ceux qui ont des problèmes de membres supérieurs. Ça, ça me fait peur. Avec cette façon de penser qui est tout à fait noble, ça fait que certaines personnes, par exemple, pourraient vous reprocher ce que vous mentionnez tout à l'heure, le fait qu'après un match, vous, par exemple, vous pouvez vous lever, mettre votre prothèse et donc reposer vos membres supérieurs là où d'autres ne peuvent pas. Est-ce que ça a créé une certaine compétition entre joueurs de même catégorie ? Oui, oui, forcément. Il y a des discours qui vont en ce sens. Et en même temps, à leur avantage, le fait d'être toujours en fauteuil, ils sont plus à droit avec le fauteuil. Et quand on fait un sport, je compare en permanence. Quand on fait de l'équitation, on descend de son cheval. Quand on fait des courses de voiture, on descend de la voiture. On utilise un autre instrument de mobilité. Et justement, la beauté du sport, c'est de pouvoir jouer ensemble avec nos différentes adresses. On dit, si tu es trop grand, tu sers trop fort, donc tu n'as pas le droit de jouer avec des plus petits. Et je pense que quand on a ce discours, on finit par exclure. Donc, il faut trouver des sports qu'on pourrait pratiquer ensemble. Stéphane Nouté, merci beaucoup pour votre temps et bon courage pour votre prochain match. Merci Marianne. Sous-titrage Société Radio-Canada